Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'Oujamonde. Aujourd'hui je vous propose un poulet familial, bien assaisonné, accompagné de pommes de terre, le tout cuit dans un four. Et pour les personnes qui n'ont pas de four, on peut bien évidemment le faire sur le feu, sur le gaz, dans une marmite ou bien dans un fêteau. Dans un grand plat creux, je mets une cuillère de coriandre, une cuillère de sel, je mets du curcuma, je mets également du poivre et je mets une cuillère de curcuma, on va dire une cuillère de chaque. Je ne mets pas de matière grasse, je vais mélanger tout ça. Ensuite, je vais ajouter à peu près l'équivalent d'un verre d'eau. Je vais ajouter à peu près l'équivalent d'un verre d'eau. Je vais ajouter à peu près l'équivalent d'un verre d'eau. Je vais ajouter à peu près l'équivalent d'un verre d'eau et je vais ajouter également une cuillère d'ail en poudre. Je vais ajouter à peu près l'équivalent d'un verre d'eau. Ça fait un verre d'eau. Entre temps, j'avais nettoyé mon poulet et je l'ai coupé en deux. Donc je le mets dans cette marinade et j'en mets un peu partout, surtout sous la peau. Alors comme ça, on aura un poulet bien parfumé et bien assaisonné. Mais après que je me suis touché, je vais dire que je vais ajouter à l'étoile d'un verre d'eau. Je vais ajouter à l'étoile d'un verre d'eau, d'un verre d'eau et d'un verre d'eau. Je vais ajouter un poulet et je mets entre la peau et la chair. Voilà, je continue à en mettre un peu partout. Et cette opération, vous pouvez la faire bien évidemment, même avec les morceaux de poulet si vous n'avez pas un poulet entier. Mais si vous avez des morceaux de poulet, vous pouvez ajouter un poulet tout en plus de fourceau. Et si vous avez des morceaux de poulet, vous pouvez ajouter un poulet à la chair pour vous aider. Je mets un peu de coriandre, un peu de poivre, un peu de sel, un peu d'ail en poudre. Je mets également un petit peu de cumin et je mélange le tout. Donc je mets également un peu d'huile d'olive et je mélange le tout. Je mélange bien et je mets de côté. Je prends ensuite un plat qui va au four. Je vais mettre un petit peu d'huile dedans. Je l'étale un peu partout. Je mets également quelques rondelles d'oignons. Donc les oignons, ils vont donner un bon goût et surtout qu'ils vont empêcher que les pommes de terre ne collent sur le plat. Et en même temps, ça donne un peu de jus et ça donne un peu d'anctuosité à la sauce. Je dépose par-dessus les pommes de terre. Je les éparpille un petit peu partout. Et je mets maintenant les poivrons que j'avais fait la dernière fois dans la recette comment conserver mes légumes et fruits dans le congélateur. Donc je mets les poivrons encore congelés sur les ponts de terre mais ils vont être imprégnés de cette marinade que j'ai mise. Je mets le grill et je dépose le poulet par dessus. Comme j'ai pensé, j'ai mis le grill. Je n'ai pas la means de mettre sur le taux de terre. Et je mets la marinade qui reste. je la dispose sur le poulet et en même temps ça va descendre sur les légumes voilà et c'est parti au four n'hésitez pas de mettre un demi verre d'eau pour que la pomme de terre puisse cuire donc le temps de cuisson m'a pris à peu près deux heures de temps à 180 degrés à la fin vous augmentez un petit peu la température pour faire dorer le poulet et puis de temps en temps vous récupérez le jus qui est dans le fond et vous le mettez par dessus le poulet pour le faire griller encore plus et si votre poulet ne grille pas, ne dort pas trop n'hésitez pas à badigeonner d'un petit peu de beurre sur la peau voilà comme je fais souvent, après avoir un petit peu de beurre il y a un petit peu de beurre qui est en bas et si vous voulez avoir un petit peu de beurre il y a un petit peu de beurre et un petit peu de beurre qui aura des légumes puis je vais viser les légumes en retard pour que vous puissiez que vous avez du C1 la pomme est ingénité davant à 180 degrés pour avoir du C1 la pomme est ingénité de la pomme de terre, voir que les poivrons ils ont plus de beurre qui n'attendent aux filles pas perdu du tout de leur forme ni de leur texture, vous voyez même si ça a été congelé, ça a été bien vraiment très bien congelé, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de regarder la vidéo de comment je conserve les fruits et légumes au congélateur, voilà le plat il était vraiment super, donc il me restait un petit peu de poulet, j'en ai fait un vrai plat avec le lendemain, donc je vous montrerai après comment je peux recycler le reste du poulet. Merci d'avoir regardé cette vidéo !